Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis vraiment trop contente de filmer car déjà ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas fait de vidéo et en plus de ça je filme ma deuxième partie de la vidéo comment j'ai réussi à combattre l'acné cette vidéo a beaucoup fait parler sur ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas vue, j'ai fait donc une vidéo sur comment j'ai réussi à combattre l'acné donc en trois parties, une partie où j'explique un petit peu l'histoire de mon acné on va dire une deuxième partie avec les conseils et une troisième partie avec les produits que j'utilisais donc cette vidéo a beaucoup et des personnes, j'en suis très contente vraiment j'ai eu des commentaires très positifs comme des commentaires très négatifs et c'est vrai que j'ai pas mal de messages de vous sur Instagram un petit peu désespérés par rapport à leur acné par rapport à ci, par rapport à ça plein de choses sur la peau et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de répondre à tout le monde, on me demande souvent alors est-ce que ta peau est toujours nickel est-ce que t'as de l'acné ou non les cicatrices, comment t'as réussi à les combattre etc donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je filme une deuxième partie pour cette vidéo je vais essayer de pas me répéter parce que c'est vrai que les conseils que je donne dans ma première vidéo c'est des conseils que j'applique toujours j'ai toujours la même routine, j'ai changé quelques produits parce que voilà, au bout d'un moment il faut changer de produit j'applique toujours les mêmes conseils je bois de l'eau, j'évite de manger gras trop sucré, j'essaye en ce moment c'est un peu difficile je change mes tais d'oreiller régulièrement c'est vraiment les mêmes conseils donc à la fin de cette vidéo je vous mettrai directement le lien de la première pour ceux qui aimeraient voir mes conseils et juste pour répondre aux commentaires de la première vidéo où donc j'explique en montrant des photos de mon acné que j'ai eu etc j'explique que voilà, je trouve ça horrible et que je me sentais horrible c'est vrai que ça a pas mal fait polémique parce que beaucoup de monde a trouvé que voilà c'était pas gentil de dire que c'était pas beau que c'était dégueulasse etc ce que je comprends totalement ce qui n'était pas très malin de ma part mais en fait c'est vrai que j'ai vraiment parlé à coeur ouvert dans cette vidéo et l'acné que j'avais eu qui est peut-être énorme pour certains et très peu pour d'autres m'avait vraiment mise très très mal traumatisée, j'étais très complexée donc c'est vrai que voilà je parlais vraiment à coeur ouvert dans la vidéo et je vous disais que voilà j'ai détesté l'acné que j'ai eu et que je le vivais très mal franchement maintenant quand j'ai 2-3 boutons sur le visage j'ai l'impression que c'est la fin du monde parce que j'ai très peur que ça revienne évidemment ce qui est normal et du coup dès que j'en ai je me sens vraiment mal et je fais en sorte de plus en avoir et c'est vrai que quand j'avais de l'acné si j'avais eu 2-3 boutons sur le visage je me serais sentie incroyablement fraîche mais là c'est plus le cas du tout donc voilà vraiment il faut mesurer je sais qu'il y a des gens qui ont énormément d'acné qui en ont toujours et qui essayent depuis des années de les combattre et moi ça faisait que quelques mois que j'en avais et que j'avais réussi à les enlever donc voilà je ne veux pas faire de polémique et blesser certaines personnes je m'excuse vraiment si jamais j'ai pu le faire dans ma première vidéo mais voilà comme je l'ai dit j'ai parlé vraiment en disant ce que je pensais et voilà donc pour en revenir à notre deuxième partie dans cette vidéo je vais vous expliquer les choses que j'ai apprises depuis ma dernière vidéo l'acné que j'ai pu avoir parce que voilà j'ai pas fait une vidéo en disant j'ai plus d'acné et plus jamais un seul bouton sur mon visage c'est pas du tout le cas l'acné que j'ai pu avoir les nouveaux produits que j'utilise et surtout car je sais qu'on m'a beaucoup demandé ça comment je combat les cicatrices d'acné parce qu'évidemment il y a l'acné et il y a la deuxième partie des cicatrices pour ceux qui n'ont pas de cicatrices Dieu vous bénisse mais c'est pas le cas pour moi alors du coup depuis ma dernière vidéo comment va ma peau c'est plutôt simple j'ai pas eu une seule fois une crise d'acné comme j'ai pu l'avoir comme je vous avais expliqué j'ai rien eu de tout ça j'ai eu des boutons voilà qui sont tenus au niveau du menton au niveau du front toujours quelques-uns au niveau des joues mais voilà c'était souvent 4-5 boutons maximum c'est voilà les petites crises la période du mois ou le froid le chaud les produits il y a eu pas mal de raisons je vous expliquerai ça un petit peu plus tard j'ai eu un petit peu d'acné mais pas pas de crise ou pas d'acné acné on va dire des boutons seulement j'ai eu de la chance et surtout j'ai réussi à trouver la raison pour laquelle j'avais des boutons donc après il y a toujours cette histoire de nourriture voilà quand je bois pas assez d'eau je sais que je vais avoir quelques boutons sur le visage pas forcément des énormes boutons mais voilà des petits boutons qui apparaissent je sais qu'à une certaine période du mois je vais avoir des boutons je sais que quand je mange trop de sucre je vais avoir des boutons et en ce moment je mange une tonne de sucre donc j'ai quelques boutons voilà c'est vraiment ça dépend aussi quand il commence à faire froid je commence à avoir des boutons quand je perds mon bon âge j'ai des boutons il y a tellement de raisons il faut connaître aussi sa propre peau faire son expérience voilà c'est pas en un mois qu'on va savoir pourquoi des boutons comment je vais faire pour les enlever comme je vous ai dit ma vidéo ma précédente vidéo et cette vidéo peuvent sûrement énormément vous aider il y a des choses auxquelles on ne pense pas je peux avoir la peau ultra clean ultra ultra clean rien à voir aucun bouton rien du tout comme avoir des boutons c'est vraiment quand elle a envie voilà j'ai remarqué aussi que quand je fais énormément de soins du genre je fais 2-3 masques par semaine j'ai beaucoup 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 moins de boutons voilà c'est un truc que j'ai remarqué parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux routines beauté de filles qui prennent soin de leur peau comme si c'était leur enfant on voit toutes ces filles sur youtube qui prennent énormément énormément soin de leur peau tout leur argent passe dans leurs produits de soins tout voilà leur peau c'est leur bébé c'est voilà ce que je comprends totalement et bon je suis pas à ce point là mais je pense que je prends tellement soin de ma peau qu'on peut dire que je dépense vraiment pas mal d'argent dedans voilà j'ai commencé à m'intéresser à ces filles là et qui faisaient en fait énormément de soins donc énormément de masques énormément d'exfoliants de gommage dans la semaine et j'ai fait ça pendant un mois ou deux assez assez violemment et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins d'acne après est-ce que c'est bon pour la peau je ne pense pas mais en tout cas visuellement parlant j'avais beaucoup moins de boutons et c'est vrai que je le fais pas parce que je peux pas enfin honnêtement j'ai pas vraiment le temps ni l'envie réelle de faire 4 masses par semaine tous les soirs me masser la peau pendant 20 minutes j'avoue que j'adore prendre sur ma peau je pourrais faire ça vraiment beaucoup plus souvent parce que j'aime trop ça mais il faut avoir le temps quand on est très très fatigué j'avoue que je préfère largement dormir plutôt que me masser la peau pendant 20 minutes ça pour toutes les filles qui voudraient passer plus de temps à prendre soin de leur peau sachez que si vous faites peut-être un petit peu plus de masques attention c'est très mauvais de faire 5 masses par semaine on est bien d'accord faire peut-être un petit peu plus que d'habitude masser votre peau ça aide beaucoup l'élasticité de la peau ça aide vraiment énormément sachez que j'ai découvert alors quelque chose que je ne savais pas dans ma première vidéo à propos de mon acné de la cause réelle j'ai découvert que les fonds de teint de la marque Make Up For Ever me faisaient des boutons d'acné mais c'est réel c'est à dire que quand j'étais en esthétique pour ceux qui sont au courant et qui connaissent ma chaîne j'utilisais quasiment que les fonds de teint Make Up For Ever l'école était en partenariat avec eux c'est quand même une marque pro que j'aimais bien que j'aime toujours d'ailleurs mais leur fond de teint me font des boutons mais c'est incroyable c'est à dire que le HD voilà avant je mettais tout le temps le HD et je pense que c'est aussi une cause de mon acné honnêtement en 2-3 jours je me retrouvais avec des plaques de boutons et en fait je m'étais juste dit voilà le HD me fait des boutons c'est un peu bizarre ou alors je m'étais dit bon c'est une période et c'est vrai que parfois je réessayais je leur mettais 2-3 jours et je voyais que j'avais vraiment des boutons qui apparaissaient au niveau du front juste ici du menton des joues je me disais mais c'est pas possible comment que c'est quand même des fonds de teint Make Up For Ever je les ai pas achetés je les ai pas achetés sur internet sur Amazon à 3 centimes ça me paraissait bizarre même si bon on peut faire des allergies à tout et n'importe quoi même des produits de luxe mais voilà ça me paraissait quand même un peu fou et du coup je m'étais dit bon bah voilà je dois être allergique à un composant du fond de teint HD c'est la vie tant pis pour moi voilà la rentrée arrive je suis dans mon école de make up toujours en partant d'arrière avec Make Up For Ever et donc je mets le nouveau fond de teint reboot qui est absolument incroyable j'utilise surtout mon visage on l'utilise sur moi tous les jours et je vois que je finis par avoir des boutons donc moi je me dis mais c'est pas possible je suis maudite et en fait j'ai parlé donc à une formatrice Make Up For Ever qui m'a expliqué que effectivement il y avait vraiment des allergies au fond de teint à certains fonds bon ce qui est pas nouveau on peut très bien être allergique avec le fond de teint mais je pense qu'il y a un composant j'avoue que j'ai pas cherché je vois pas comment je pourrais savoir faudrait que je compare faire des tests sur ma peau là honnêtement j'ai pas trop envie donc il y a effectivement des fonds de teint qui font des boutons c'est pas nouveau mais voilà Make Up For Ever il n'y a aucun fond de teint voilà donc finalement j'ai testé d'autres fonds de teint Make Up For Ever et donc il n'y a aucun fond de teint qui me convienne voilà ça me saoule un peu parce que j'aime beaucoup le reboot le nouveau fond de teint enfin le dernier fond de teint de Make Up For Ever le reboot il est incroyable le rendu sur la peau est vraiment fou donc voilà je t'ai dégoûtée mais bon je préfère largement de tuer un autre fond de teint et avoir une belle peau plutôt que de camoufler camoufler mes boutons j'ai pas forcément envie de mettre des fonds de teint de pharmacie des fonds de teint bio je pense que vous pouvez comprendre je suis un peu une make up addict donc toutes les marques il faut que je les teste et voilà je vais pas forcément aller tester des fonds de teint Vichy ou autre c'est pas dans mes réflexes dans ma nature d'aller en pharmacie acheter des fonds de teint moi je suis plutôt Madame Sephora Madame Mac mais pas le reste donc du coup je m'étais dit mince comment je vais faire trouver un fond de teint non comédogène je sais qu'il y en a mais il y en a pas non plus 15 milliards donc déjà ça me rendait très 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 triste de ne pas pouvoir utiliser voilà les fonds de teint qui me donnaient envie parce que à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait je me regardais bah non il est pas non comédogène ça me saoule je peux pas l'utiliser mais bon je l'achetais comme ça je le mettais sur mes clientes qui elles n'avaient pas de problème avec les fonds de teint comédogène quelle chance donc j'achète les fonds de teint maintenant uniquement non comédogène pour moi après c'est vrai que je me permets de tester tous les autres en même mais voilà pour tous les jours mon fond de teint qui me convient ça va être un non comédogène il y en a deux du coup qui sortent du lot pour moi ça va être le fond de teint luminosique de Armani c'est vraiment le best le best le best au niveau du rendu la tenue de tout celui que je porte aujourd'hui celui que je porte tout le temps il est non comédogène il m'a jamais fait un seul bouton un seul problème à ma peau j'ai aussi le fond de teint studio fixe fluide de chez MAC qui est incroyable qui est un petit peu plus couvrant un petit peu plus mat et un petit peu plus longue durée sur la peau longue tenue moi je l'adore honnêtement je l'adore pour quelque chose d'un petit peu plus couvrant et en plus il y a une protection solaire on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo voilà moi j'aime énormément 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 ces deux fonds de teint non comédogène n'hésitez pas à aller vers eux le numelosique un petit peu plus onéreux que celui de chez MAC ils sont incroyables je vais juste vous parler de trois petits produits que j'utilise en ce moment voilà ma routine n'a pas vraiment changé au niveau des produits que j'utilise d'ailleurs il y a sûrement je crois qu'il y a des produits que je vais vous remontrer que j'ai déjà montré dans ma dernière vidéo ce qui marche pour moi c'est vraiment d'exfolier ma peau ça renouvelle les cellules ça détruit les cellules mortes et donc ça permet à la peau de tout le temps se régénérer tout le temps tout le temps en permanence c'est ce qui marche beaucoup pour moi c'est ce qui fait en sorte que mes boutons partent plutôt vite qu'il ne reste pas des mois et des mois sur mon visage pas comme avant c'était terrible et donc du coup pour ça j'utilise une lotion exfoliante alors moi j'utilise la numéro 3 de chez Clinique et donc j'utilise tous les soirs allez voir ma première vidéo pourquoi j'utilise pas le matin j'explique tout ça n'a pas changé à ce niveau là c'est pour les peaux mixtes à grasse j'ai pas vraiment la peau mixte à grasse mais c'est celle qui me convient mieux honnêtement donc voilà toujours ce petit produit exfoliant et j'utilise aussi alors c'est absolument pas pour se prendre sur les départs cliniques mais j'adore leurs produits j'utilise aussi la crème hydratant éclat revitalisant nuit qui est un petit peu plus difficile à retrouver qu'avant avant je la voyais tout le temps chez Sephora maintenant elle est un peu plus compliquée à voir mais vous pouvez la retrouver chez Nocibe etc et surtout il y a des petites réductions dessus vous savez quand vous avez moins 20 qui arrivent dans le mois on est tout contents d'ailleurs on achète cette crème qui coûte super cher et qui revient du coup beaucoup moins cher avec la réduction je l'aime beaucoup crème de nuit j'adore 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 exfoliante pour les peaux très sèches à grasse franchement elle convient à tout le monde et je l'aime énormément le matin on se réveille on a la peau toute repulpée voilà les boutons les petits boutons sont partis j'aime vraiment beaucoup cette crème et ensuite j'ai testé un masque de chez Lush qui est plutôt incroyable le masque Cupcake c'est un masque frais vous savez c'est les masques qu'on peut garder un mois je vous assure que ça faisait un bail que j'avais pas fait de masque je l'ai acheté là il y a quelques je crois que ça fait une semaine en fait c'est un masque qui permet vraiment de resserrer les pores purifier la peau et en même temps l'hydrater voilà vous avez pas la peau toute desséchie à la fin et je trouve qu'il est plutôt efficace sur les boutons même si je sais que c'est pas son utilité première mais je le trouve plutôt efficace sur les boutons donc voilà les 3 petits produits que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment après voilà ma crème de jour c'est la crème Charlotte Hiburi mon nettoyant c'est un nettoyant pour l'acné la roche posée je sais pas si la crème Charlotte Hiburi non mais dans mon ancienne vidéo je sais pas ce que j'utilisais je me rappelle plus je vous avoue j'ai pas tout regardé mais n'hésitez pas à les voir c'est des produits qui ont vraiment marché pour moi pour combattre l'acné là voilà les produits que j'utilise c'est vraiment pour entretenir cette peau que j'essaie de garder saine et donc la partie la plus attendue de la vidéo comment combattre les cicatrices d'acné alors après mon acné j'ai utilisé un produit qui s'appelle Cicariper de la marque Dr Jart c'est un sérum réparateur à l'herbe du tigre je vais réussir à parler et en fait c'est un produit que j'utilisais donc un petit sérum qui est très liquide comme de l'eau et je l'utilisais juste sur mon front parce que j'avais peur de me causer de l'acné si j'en mettais sur les joues j'avais jamais eu rien sur les joues je m'étais dit bon si je mets quelque chose sur mes joues je vais avoir de l'acné on va pas tenter le diable donc je mettais ça en fait sur mes cicatrices et honnêtement je trouvais pas que ça enfin ça faisait pas grand chose au début mais au final quand j'ai fini mon tube enfin mon tube mon petit flacon bah je me suis dit mais en fait ça a vachement diminué mes cicatrices et donc ça j'étais choquée voilà ça m'avait vraiment plu honnêtement c'est un bon produit que j'ai pas racheté bizarrement je l'ai appliqué puis après je l'ai jamais racheté ça me convenait sachant que mes cicatrices étaient vraiment très creusées et très rouges vraiment très rouges c'était extrêmement rouge c'est à dire que quand j'étais démaquillée on aurait dit que j'étais infestée d'acné parce que du coup voilà quand on a de l'acné on a tous nos boutons qui sont en relief mais quand on en a plus donc moi ma peau comme vous le savez si vous avez vu mon autre vidéo cicatrisait directement dès que j'avais un bouton c'est à dire que dès que j'avais un bouton que je me touchais au nom ça faisait une cicatrice mais automatiquement et encore aujourd'hui dès que j'ai un bouton là ici voilà j'ai un tout petit bouton ici et tout ici pour tant démaquillée on dirait que j'ai des boutons c'est très frustrant très énervant d'avoir ça maintenant la clé le réel secret pour combattre les cicatrices c'est je vous conseille pas forcément d'appliquer un milliard de produits éclaircissants ici et ça le creux vous ne pourrez jamais l'enlever vous pouvez l'enlever si vous faites du laser et encore ça ne l'enlèvera pas forcément à 100% essayez de ne pas vous concentrer sur ce creux qui est insupportable essayez vraiment de vous concentrer sur la couleur modifier la couleur de vos cicatrices et voilà si elles ont la couleur de votre peau elles se verront mais carrément pas si elles sont super rouges comme moi j'ai et que j'ai encore parce que j'ai eu quelques boutons qui ont apparu à cause de ma rentrée du fond de teint reboot là j'ai des petites cicatrices là aussi là j'en ai une ici c'est très énervant là on dirait pas parce que bon je suis maquillée démaquillée ça se voit pas non plus de ouf mais enfin voilà on dirait que j'ai des petits boutons et donc pour modifier cette couleur qu'est-ce qu'il faut ? il faut attendre il faut attendre patienter être patiente c'est très compliqué patiente ou patient excusez-moi c'est très compliqué d'attendre car on n'en peut plus de cette acné de ces cicatrices qui nous pourrissent la vie depuis des mois des années mais ce qu'il faut faire c'est attendre et évidemment soyez pas trop déçus se protéger du soleil alors je vais tout vous expliquer parce que c'est vrai que dit comme ça vous allez tous déprimer comme moi j'ai déprimé quand j'ai appris ça en fait ce qui va faire que vos cicatrices vont rester dans votre peau alors il faut savoir que moi j'ai la peau très sensible c'est à dire que voilà les cicatrices quand elles sont là elles sont là on les voit elles veulent pas partir voilà c'est vraiment très présent ce qui va faire que les cicatrices vont rester dans votre peau c'est les sensibiliser encore plus c'est à dire que si vous prenez le soleil tout le monde le sait le soleil ça vieille la peau ça vieillit la peau c'est cancérigène c'est très mauvais pour vous etc on aime toutes je pense se mettre au soleil moi la première qui me fait cramer au soleil tous les étés parce que je me sens 100 fois mieux dans ma peau quand je suis bronzée j'ai l'impression que sans maquillage je peux sortir mais en fait en réalité il faut se protéger du soleil donc la première année où j'ai eu mon acné l'été l'été après la vidéo que j'ai tourné je mettais du SPF 30 sur ma 50 pardon 50 plus je vous mettrai le tube en photo pour vous montrer qu'en fait c'était donc une crème de je ne sais plus quelle marque d'ailleurs une crème spécialisée dans les cicatrices donc je pouvais m'exposer au soleil tout en étant protégée réellement même si on n'est jamais protégée à 100% et un jour je m'en rappelle j'étais donc comme vous le savez sûrement je passe toujours mes étés à Cannes donc là-bas je me fais cramer en 2 voire 3 mois c'est assez intense comme prise de soleil donc si vous voulez je me mettais au soleil avec ça et un jour j'étais avec des amis à la plage et j'ai oublié ma crème pour mon visage et j'ai mis donc l'huile d'une copine une huile protectrice une huile 50 je suis rentrée chez moi et j'avais les cicatrices rouges mais rouges 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 et je ne m'étais pas plus exposée je n'avais pas de coup de soleil ni rien c'était voilà les cicatrices c'était extrêmement rouge et donc là j'ai compris qu'en fait il fallait vraiment que je continue à me protéger du soleil donc je me suis protégée du soleil et après l'été le seul moyen de faire partie des cicatrices c'est d'attendre sauf que si vous coupez vos années avec des prises de soleil énormes ça va creuser votre peau et rougir au niveau de la couleur de la cicatrice donc ça va être de pire en pire si vous faites ça tous les ans vos cicatrices vous allez les garder toute votre vie c'est vraiment le problème même si c'est franchement je vous dis la vérité je suis vraiment addict au soleil l'été c'est à dire que si je pars dans les vacances quelque part il faut absolument que ce soit un endroit où je peux bronzer pas envisageable autrement c'est comme ça nous que j'ai su qu'il fallait absolument que je protège ma peau du soleil voilà je le fais encore aujourd'hui je mets de la crème ultra protectrice et pas que l'été le secret aussi c'est d'en appliquer toute l'année de la crème parfois de la 50 plus je peux comprendre qu'en hiver on est un peu la flemme d'appliquer de la 50 plus quand il fait moins 40 dehors effectivement mais toujours une crème protectrice il y a toujours des UV qui se baladent et ça abîme vraiment la peau je vous assure que j'avais énormément de cicatrices notamment ici juste cette partie là c'était terrible des petites cicatrices ultra creusées ultra rouges mais c'était insupportable pour moi vraiment je m'en remettais pas et croyez moi croyez moi croyez moi croyez moi depuis que je me protège du soleil je n'ai quasiment plus de cicatrices là voilà les cicatrices dont je vous ai parlé c'est des cicatrices qui sont apparues là là il y a un mois à cause de mes nouveaux boutons à cause de mon fond de teint mais sinon je n'avais plus aucune cicatrice aucune aucune cicatrice et je n'ai plus de cicatrices d'acné ce qui est plutôt incroyable je ne peux pas vous mentir c'est juste parce que je me protège du soleil il faut attendre un an deux ans trois ans quatre ans selon l'acné que vous avez eu l'intensité d'acné mais le seul secret c'est d'attendre et c'est le pire truc qu'on puisse entendre parce que c'est hyper énervant j'ai envie de vous dire regardez c'est le produit miracle mettez-le vous n'allez plus avoir de cicatrices en un mois mais ça ne se passe pas comme ça malheureusement donc voilà j'espère que ça vous aura aidé de savoir ça j'espère que vous allez y penser et honnêtement la crème que j'ai acheté elle est incroyable pas de points noirs pas de boutons rien elle m'a rien causé elle m'a juste aidé à bien me protéger la peau et à ne plus avoir d'acné j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense qu'on a fait un peu le tour une petite date de ma peau depuis surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur l'acné je réponds à tous les commentaires pour le coup on est presque à 1000 commentaires sur mon ancienne vidéo et 600 000 vues donc je suis vraiment très contente n'hésitez pas à me poser des questions je vous répondrai honnêtement je ne suis pas dermatologue j'ai fait 3 ans d'esthétique je ne sais pas si ça peut vous rassurer je connais un petit peu la peau après je ne suis pas dermatologue mais je peux toujours vous aider et vous donner mon avis Musique 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 Sous-titrage ST' 501